Chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de cytomygalovirus. Donc dans cette vidéo, on a un invité qui va assister avec nos deux cours. C'est Linda. Bonjour. Donc sans trop tarder, je vais commencer le cours. Pour le plan, on a l'introduction, l'épidémiologie, la physiopathologie, la clinique, le diagnostic et le traitement. Bon, pour l'introduction, cet omégalovirus appartient à la famille des herpes, herpes virida. Donc c'est un virus ubiquitaire de transmission exclusivement inter-humain. Pour la clinique, donc la clinique chez l'immunocompétent, cathésée par un primo-infection, soit un béni, soit asymptomatique, la gravité liée à l'immunodépression, donc l'immunodépression, donc l'infection soit par primo-infection, soit par réactivation. Et troisième forme, c'est l'infection photale, c'est la primo-infection pendant la grossesse. Le diagnostic basé sur la sérologie, la PCR. L'examen histologique est fondamental en cas de suspicion d'atteinte d'organes. Le traitement, c'est soit la vala, vala ou bien ganciclovir et la foscarnate. Caractérisé par un syndrome mononucléosique avec fièvre, ici l'immunodépression peut engager l'infection grave avec localisation secondaire, pulmonaire, neurologique, rétinien et digestive. Pour l'épidémiologie, bon, pour l'agent causale, donc CMV appartient à la famille de Herbes virida. C'est un gros virus, sanginomia, d'une ADN double brin, composée de capsides et un enveloppe. Entre les deux, on trouve un tegmo composant de protéines PP65, l'ADN codé pour ADN polymyrase. Ce génome est très varié pour un virus à ADN. Donc, ce virus, il a un tropisme cellulaire étendé, mais certains cellules préférentielles, cellules monocytes, les macrophages, cellules endothériales, les cellules souches hématopoïtiques, c'est la CD34, sont le réservoir de virus latente, peu multiplié dans les cellules épithéliales, c'est la rétine et l'intestin, cellules endothériatiques, les fibroblastes, les cellules neurologiques et les trophoblastes. Donc, la pénétration du virus dans les fibroblastes qui expriment un fixateur ou bien qui n'exprime pas le fixateur. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile de trouver la vaccination contre le CNV. Donc, il n'y a pas de vaccin efficace contre le CNV. Donc, la réactivation chez l'immunodéprimé ou bien un sujet transplanté. La réplication virale se déroule dans le noyau. Les cellules infectées génèrent de grandes inclusions nucléaires. C'est difficile aux pathogènes. Donc, pour la transmission. Pour le mode de transmission, la transmission est exclusivement inter-IMA. L'homme étant le seul réservoir de virus. On trouve CNV dans toutes les liquides biologiques, les urines, les larmes, le sperme, les sécrétions vaginales, salive et le lait maternel. La transmission suffit par salive le plus souvent, voie sexuelle aussi mi-rare, par les urines, par changement de couche, chez les enfants, l'allaitement. Donc, la transmission maternelle, mère, enfant, souvent par voie hématogène, transplacenteur, que par le passage de filière génétale. Donc, il est surtout hématogène. CNV peut être transmis lors du greffe d'ordame ou de moelle. Pour la géographie, si l'infection est endémique, il n'y a pas d'épidémie. CNV est cosmopolite, avec prévalence inversement corrélée au niveau socio-économique. 50% des pays industriels présentent 100% dans certaines régions d'Afrique. Donc, c'est ça. Pour la physiopathologie, après la primo-infection, le virus persiste de façon latente et définitive, comme toutes les herbes virus, mis en évidence dans les macrophages, les piananes, les glandes salivaires, les cédés épithériales et les cédés endothéliales. En cas d'immunodépression, une réactivation virale peut être à l'origine d'une atteinte touchulaire symptomatique, ce qu'on appelle le CNV maladie. Donc, après la primo-infection, on a une verémie, une latence. En cas d'immunodépression, on a réactivation. On passe aux cliniques. Bon, pour la clinique, on a chez les immunocompetents et chez les immunodéprimés et chez l'HIV. Bon, pour les immunocompetents, donc la forme, la primo-infection de CNV, le souvent asymptomatique, manifestée par fièvre isolée durant deux à trois semaines, caractérisée par une asthémie, myalgée, adénopatie cervicale, angine bien pharyngite et spiromégalée rare. Donc, à la fin de ce, on trouve un syndrome mononucléosique avec une hyperlymphocytose hyperbasophile, la lymphocytose cytotoxique pour le CD8, donc associée à une neutropénine, une thrombopénine, une augmentation de transaminase, autre forme dans mes rares, telles que polyradiculonivrite, épigénalabarie, meningoencephalite, myocardite, péricardite, pneumopathie, colite et sureuse, rupture de la rate, etc. Deuxième forme, c'est l'infection à CNV chez les ménodéprimés, donc une réactivation soit asymptomatique c'est une infection à CNV ou bien symptomatique c'est la maladie. Les pneumopathies à CNV surviennent principalement chez les transplantés, mais rarement responsables de pneumopathie chez les patients infectés par l'HIV. Pour une greffe d'organe ou bien greffe de moelle, on commence par greffe d'organe avec une donneur positive et un receveur négatif. La réplication du CNV peut être asymptomatique c'est l'infection ou bien symptomatique c'est la maladie correspondant à soit un syndrome viral à CNV, c'est-à-dire cadris par fièvre, c'est-à-dire l'hypathique, une leuconotropinie et une thrombopinie, soit une atteinte tissulaire invasive qui peut initialement se localiser au niveau d'organes, transplanter, puis disséminer, cadris par une gastrite, colite et hépatite. CNV favorisé par le rugi de transplantés et les surinfections bactériennes et les fongiques. Le rejet dû à soit une stynose des artères coronaires, soit une bronchiolite obliterante. Donc, dans le cas de greffe, on a soit un syndrome viral à CNV, soit une atteinte tissulaire invasive. Donc, et aussi, on a que le CNV favorisait le rejet du transplantant par deux mécanismes, soit stynose des artères, soit bronchiolite obliterante. Deuxième cas, c'est le greffe du moelle avec un donneur positif et receveur négatif. Donc, la pneumopathie interseccielle et l'infection opportuniste la plus fréquente. Elle réalisait les résultats de la combinaison de l'éficitopathique direct du virus et le conflit immunitaire entre les lymphocytes du donneur et les antigènes précoces de CNV. Donc, prévenu par la recherche de PCR de CNV pendant les trois mois suivant la greffe. Elle peut survenir tardifement après l'arrêt du traitement prophylactique. Donc, on a aussi localisation digestive sans l'incidence, avec une incidence croissante et le diagnostic est difficile car la virémie de CNV est parfois négative malgré une atteinte tussulaire. Donc, troisième forme, c'est l'infection à l'HIV. Donc, CNV, c'est une infection opportuniste rare depuis le traitement antirétroviral. Le traitement survient lorsque le CD4 est inférieur à 100 mais surtout c'est inférieur à 50. Caractérisé par l'éthinite à CNV avec une atteinte la plus fréquente. C'est l'atteinte la plus fréquente. On a aussi atteinte digestive caractérisée par une colite ou bien ozovalgite ou bien une colongite. A l'échographie, on trouve un aspect de l'arbre mort. Pyrmonaire, rare aussi, on a une pneumopathie interseciale et neurologique caractérisée par un non-céphalite, myelite ou bien un radiculonévrite et à l'atidium, on trouve une lésion pyriventriculaire. Oui. Donc, le fondé est systématique sur le CD4 inférieur à 100 avec une sérologie positive. Le diagnostic, bon, pour les éléments d'orientation, c'est le syndrome mononécréosique, une thrombopinie, le copinie, c'est-à-dire d'hépatique. Pour les confirmations, soit sérologie, soit PCR, soit l'étude histologique. La sérologie, IGG par Élise, a affirmé le diagnostic de contact antérieur avec le virus. L'apparition du IGM puis IGG, c'est la primo-infection. Mais la présence simultanément du IGM-IGG ne signifie pas forcément la primo-infection puisqu'on peut observer des fonds positifs à IGM ou bien une réincension du IGM lors d'une réactivation. Donc, chez les patients en attente de greffe, une sérologie douteuse doit être considérée positive. Chez le donneur et négative chez le receveur. Deuxième moyen de confirmation, c'est la PCR. C'est la technique de référence réalisée sur plasma, les urines, le LCR, le liquide biologique, voire même sur le biopsie. Et aussi la détection d'antigènes viraux. C'est l'antigénémie PP65, moins sensible mais plus fastidieuse. L'examen histologique. Bon, pour l'examen histologique, donc, caractérisé par des, on trouve des signes inflammatoires et surtout l'effet cytopathique du virus. On trouve des cellules à grosse inclusion intranucléaires, d'où la dénomination de virus, c'est la cytomygalovirus. Le traitement pour l'apprément d'infection chez l'immunocompétent, c'est l'abstention thérapeutique. Chez l'immunodéprimé, c'est l'urgence thérapeutique. Surtout, c'est l'atteinte de la rétine. Pour le traitement, c'est détaillé beaucoup plus sur l'instruction de la prise en charge de VIH en Algérie 2021. Avant de clôturer, notre invité, est-ce que vous avez des questions à poser ? Non ? Merci. Donc, merci.